Match crucial en bas de tableau entre Caen 19e et Dijon 18e. Deux points d'écart entre les deux formations. Les Canets peuvent ravir aux Dijonais la place de barragistes en cas de succès. Le problème c'est que Caen ne gagne que très rarement à la maison. Une série de 7 matchs consécutifs sans victoire à domicile, 1 nul et 6 défaites. Les Normands ont besoin de se réveiller mais il faut gagner ce match. Caen qui sort d'une victoire après deux défaites. Un succès à Nice qui a relancé les Canets. Mais Dijon de son côté a eu de bons résultats ces dernières semaines. Deux victoires et un nul sur les trois derniers matchs. La partie est assez incertaine. La première action est Dijonaise. Un tir spectaculaire de Wesley Saïd sur ce centre de Frédéric Samaritano. La parade de Brice Samba. Samba qui sort d'un match exceptionnel à Nice où il avait tout sorti. Il est déjà décisif. Antoine Cambouaret voit que son équipe débute plutôt bien. Mais il n'y a pas énormément d'opportunités. 0-0 à la mi-temps. Le point du nul serait plus avantageux pour Dijon. Et pour l'instant c'est le cas. Et en seconde période les Canets en font un petit peu plus. Ils sont obligés d'aller chercher la victoire. Des Canets qui avaient gagné 2-0 sur le terrain de Dijon. Lors du premier match de la saison entre les deux clubs. Deux équipes s'étaient également affrontées en 16ème de finale de la coupe de la Ligue BKT. Dijon avait battu Caen 3-1. Dès le retour du vestiaire une bonne action pour le stade Malherbe de Caen. Et la parade spectaculaire du gardien islandais de Dijon. Runar Alex Runarsson. Crivelli était en embuscade au premier poteau. Runar Alex Runarsson a un excellent réflexe. Dijon subit un petit peu plus. Et les Canets se projettent volontiers vers l'attaque. Ballon récupéré par Malik Chokunte. Il trouve Fessalfajr sur le côté. 67ème minute. Le but exceptionnel de Fessalfajr. Un ballon lobé parfait dans la lucarne. Ça retombe dans le petit filet opposé. Runar Alex Runarsson ne peut absolument rien faire. Le but génial de l'international marocain. qui permet à Caen de mener 1-1-0. Quatrième but de la saison pour Fessalfajr. Il ne marque pas énormément. Mais met un but qui peut aider Caen à se sauver. Même s'il faudra encore se battre dans ce match et dans les rencontres suivantes. Mais c'est un pas important vers un maintien éventuel. Car ce but a le don de faire mal au Dijonais. Les bourguignons mettent quelques minutes à s'en remettre. Mais se projettent ensuite vers l'avant avec notamment cette action. Le petit décalage dans la surface. Le tir et le ballon qui rebondit sur Frédéric Gilbert. Ça atterrisse sur la barre transversale. Le but contre son camp de Gilbert était tout proche. Mais les Canets ont un petit peu de réussite sur cette fin de match. Une dernière action pour l'équipe bourguignonne. Avec cette reprise à bout portant de Julio Tavares. L'international Capverdien voit son ballon repousser par Brice Samba. Le gardien Canet fait l'essentiel sur cette action pour préserver le score. Succès capital en vue du maintien de Caen. 1 à 0 contre Dijon. Les Canets prennent la place de barragistes aux Dijonais qui eux deviennent relégables. Sous-titrage Société Radio-Canada